Suivez Automac avec CCBM Automobile. Sous-titrage ST' 501 Salut, salut, invités spectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Automatch. Chose promise, chose due. On vous l'avait dit que ça allait être notre grosse vedette du jour. Eh bien, on y est, on y est carrément. Voici pour vous en exclusivité à Dakar au Sénégal, le tout nouveau Volkswagen Terra One Atlas que voici. C'est un mastodon. Il fait quelques 5,3 mètres. Un gros véhicule. Le plus gros DSUV de Volkswagen, le plus audacieux aussi. On vous le présente en long et en large. On va le présenter, mais à partir du circuit de Singa, puisque nous allons, c'est normal, on a vu vraiment les capacités qu'il a empruntées, l'autoroute APH jusqu'au circuit de Dakar au Sénégal pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. En tout cas, ça promet, il promet une belle surprise, puisqu'il a été nommé d'ailleurs en 2018, l'année dernière. Donc, meilleur véhicule de l'année en Amérique du Nord. Le Terra One, c'est la grande vedette du jour. Il n'y aura pas que ça durant cette émission, puisqu'il y avait la finale du karting. Nous y étions, il vous y a fait moins. On vous fera le compte-rendu. Et puis, si nous allons à Singa aussi, c'est pour assister à la finale du championnat Challenge Sprint 2 litres. Là aussi, vous aurez le compte-rendu. Et puis, on fera un tour en régie pour vous dévoiler le meilleur de l'actualité automobile internationale de ces 15 derniers jours. Mesdames et messieurs, ne faites plus rien, si ce n'est attachez vos ceintures. Juste remercier et faire un clin d'œil par la même occasion à notre équipe nationale. Cannes oblige. Merci à Mamgore MGK. Allez, faire un tour à sa page. Il fait tout ce que vous voudrez en termes de sérigraphie. Merci pour ce t-shirt. On supporte carrément les lions de la Teranga. Allez, Automag, c'est parti. Direction le circuit de Singa, à bord de notre vedette du jour. Volkswagen Terra One. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le terrain allemand au circuit de Carabao Bab de Singa. Bravo. 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 Après le succès de son lancement sur les marchés nord-américains, le plus gros SUV de Volkswagen est désormais disponible au Sénégal, uniquement chez CCBM Automobile. Si dans certains pays comme en Russie il se nomme Terramonde tout court, et bien chez nous il reprend l'appellation Atlas, comme sur le continent américain où il a déjà reçu plusieurs distinctions, dont celle de Best Car en 2018. Notre véhicule d'essai du jour, le Volkswagen Terramonde Atlas ne fit pas dans la demi-mesure, question mensuration, une mesure 5 mètres 3 de long pour une largeur de 1 mètre 97 et une hauteur de 1 mètre 76, le tout associé à un style très cubique de véritable mastodonte qu'il est. La grande taille du Volkswagen Terramonde Atlas lui permet d'offrir un espace intérieur digne d'une salle de concert avec un habitacle record composé de 7 vraies places. Cet arrière point est livré de série avec une transmission intégrale 4Motion. Il offre une large dotation de systèmes d'aide à la conduite tels que le contrôle automatique de la distance ou le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertisseur de collision, l'assistance au freinage d'urgence et le détecteur d'angle mort. Pour ne citer que cela, il offre également un volume de chargement allant jusqu'à 2741 litres suivant le nombre de sièges utilisés, un record dans cette catégorie. Fidèle au véhicule allemand, l'Atlas offre donc une agilité et une tenue de route impressionnante. Son V6 de 3,6 litres développant 267 chevaux se montre à la hauteur de la tâche. Mentionnons de plus que 4 modes de conduite sont disponibles. Enfin, notons l'excellence du système audio Fender de 480 Watt monté de série sur notre modèle d'essai qui rend les longs trajets beaucoup plus fun. En conclusion, le Terramonde Atlas est sûrement l'un des modèles les plus audacieux et imposants jamais fabriqués de série par Volkswagen en reprenant le style massif et la qualité de finition propre aux constructeurs germaniques. Il reste fidèle au design distinctif et au savoir-faire qui font sa renommée. De la place pour 7 et du plaisir en voiture pour tous, voilà en gros ce à quoi le nouveau Volkswagen Terramonde Atlas vous invite, n'y érogez surtout pas et venez le découvrir avant tout le monde chez CCBM Automobile et nulle part ailleurs. A coup sûr, vous serez bluffé. ... ... ... Les gars, regarde ce taxi. Il a pris le trottoir pour passer. Vous voyez ? Parce que tous ces ambitieux qui vous voyez, sont seulement indisciplinaires. Il n'y a pas de laisser un autre personne passer. Regardez ça. Il a poussé le chemin pour passer. Il n'y a pas d'aide pour aider un autre personne. Mais c'est notre travail. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a pas de dé languages à nous. C'est un autre tous. Il n'y a pas de groups. Car c'est mon seraitpoirER, D'ailleurs, cette personne est très protégée. Le nyt, je ne je !! Sous-titrage ST' 501 ... Une finale de karting épique. C'est véritablement à cela que nous avons assisté le week-end dernier au stade Léopold Sédar Senghor. Que ce soit en catégorie Subaru ou en Rotax, catégorie la plus puissante des deux, les pilotes ne se sont pas fait de cadeau du tout en bataillant comme jamais. Et si le niveau était si élevé, surtout en Rotax, c'est que certains des pilotes comme Johan Hazard et de Dezidine jouaient ici leur toute dernière finale de karting. Car passant tous deux exclusivement à l'automobile dès la saison prochaine au championnat national de sprint 2 litres. Notons d'ailleurs que Johan Hazard cumule déjà ses deux disciplines pour cette année. Chez les Benjamins qui malheureusement pour cette finale ont vu la défection de la moitié de leurs pilotes réduisant considérablement leurs plateaux. Là aussi, la bataille a été sans merci avec un excellent niveau en nette progression de la part de ses petits poussées dont une fille d'à peine 11 ans, l'Efa Tungom, numéro 44. Qui déjà hyper motivée à l'entame de la course nous soufflait à l'oreille qu'aujourd'hui elle voulait une coupe. Sitôt dit, sitôt fait, car après trois manches de haute lutte avec les garçons, elle arrache une troisième place bien méritée. La deuxième place de cette catégorie Subaru revient au pilote très combatif aussi, le numéro 16 Jérémy Sassine. A quelques encablures seulement du grand vainqueur de cette catégorie, Pathé Junior Kundule, numéro 7. Une vraie graine de champion, calme et toujours très concentré au volant et au final ça paye pour lui. Chez nos Schumacher en herbe de la catégorie Rotax, mon Dieu que ce fut chaud avec une tension palpable sur le circuit et même en dehors. Test 3e, Ethan 2e et Johan 1er de cette course, voici le trio gagnant de cette finale de karting. Notons que les pilotes Elliot, Patrick et Eulis respectivement 4e, 5e et 6e bouclent le classement de cette catégorie. Précisons que Johan Hazard en remportant cette course est par la même occasion champion du Sénégal de cette saison 2019. Tout s'est bien passé, je suis heureux pour moi et pour tous, toutes les personnes qui nous ont aidé à avoir cette victoire. On l'attendait depuis, elle m'est échappée l'année dernière. Mais bon, cette année on a fait les efforts pour et puis voilà, le travail paye. C'est un travail sur le long terme, il faut être régulier, essayer de ne pas faire d'erreurs, s'améliorer de jour en jour. Et puis voilà, c'est le sport mécanique et tout peut arriver. Même au dernier moment, il faut y croire jusqu'au bout. Ma dernière journée c'était très bien et je suis très fière de moi d'avoir roulé avec des garçons plus âgés que moi. C'est ma plus belle course depuis la première saison. Le plus dur a été d'abord de démarrer avec des jouvenceaux, des débutants, qui venaient à peine de lire un règlement, qui étaient à leur première course et tout ça. Et au niveau Subaru, vraiment, ça a été quand même. Les gamins se sont adaptés rapidement, l'encadrement a été bien. Voilà, maintenant au niveau Rotax quand même, on a tourné avec six machines. On espère pouvoir faire mieux quoi. Les lampions s'éteignent aujourd'hui sur le championnat de cartes. Bon, on espère pouvoir démarrer mieux l'année prochaine. Voilà, suite aux Subaru qui nous ont été affectés par la Fédération internationale automobile, eh bien on espère prendre un stage vers octobre pour pouvoir remettre 12 Subaru sur le circuit. Et tant qu'on a cette base-là, eh bien au niveau Rotax, je crois que ça va aller. Une saison bien remplie donc, qui s'achève ici au Stade Leopold Cé d'Arsengor, dont nous ne bouclerons pas le compte rendu, sans dire un grand merci au Chrono Racing Club, organisateur de ce championnat, pour avoir distingué le groupe Futur Media à travers votre émission d'Omègue, et le journal Record ayant également couvert l'intégralité de ce championnat de karting, que l'on a hâte de retrouver la saison prochaine avec, on l'espère, encore plus de nouveaux pilotes. Retour sur le circuit Dakar-Boab de Singa pour la cinquième édition du Trophèe en Riof, qui scelle par la même occasion la fin du championnat automobile sénégalais du Challenge Sprint 2 litres, organisé de main de maître par l'équipe du kart. Le club automobile du rail créé par feu Henri Diouf, arraché à notre affection depuis cinq ans déjà, et à qui depuis lors cette dernière course de la saison est dédiée en portant son nom. Malgré un plateau timide de seulement huit voitures sur le départ, à cause notamment des nombreuses casses et autres pannes lourdes survenues lors des courses précédentes, empêchant beaucoup de pilotes de pouvoir participer à cette dernière course de la saison, les deux manches de 45 minutes chacune entrecoupées d'une petite pause auront été un pur égal du long. Côté catégorie 2 litres, on comptera cinq inscrits sur les huit bolides engagés. C'est Moumoudounias qui l'emporte haut la main au final sur sa toujours aussi robuste BMW numéro 18. A la deuxième place, on retrouve le pilote d'Audembo, à qui sa Clio numéro 44 aura bien réussi cette année. Il devance ainsi d'un poil le pilote numéro 90 Paul Leibelt, troisième sur Fun Cup. Johan Hazard, auteur d'une belle saison sur ce circuit, boucle le classement Sprint 2 litres de cette dernière journée. Mais précisons que vu sa régularité durant tout le championnat, il remporte la catégorie Sprint 2 litres de cette saison. Dans la catégorie Super Sprint 2 litres, le grand vainqueur de ce trophée feu à Henry Jouf, n'est autre que le brillant pilote numéro 14 Alizaydan, qui surtout lors de la deuxième manche aura été au coude à coude pendant plus d'une demi-heure avec le pilote numéro 2 en 21 à Blutiam. Ces derniers remportent la seconde place de cette catégorie, mais gagnent tout de même le championnat Super 2 litres. Donc là, en finissant premier, je crois qu'on est deuxième devant Jean Hazard et Abdou Tcham qui est premier. Je crois que vraiment c'est serré entre nous trois. Je crois qu'il y a peut-être un ou deux points d'écart. Mais la saison globalement s'est bien passée. On a fait des courses du championnat où on a toujours été plus ou moins classé sur le podium. On a fait aussi, bon, les 6 heures de Dakar, ça a été une déception. À 12 minutes de la fin, on était deuxième en général, on casse. Donc, c'est une belle récompense aujourd'hui. Mon coéquipier n'est pas là malheureusement pour des raisons de santé. Donc, la victoire, c'est pour lui. Mais sinon, globalement, ça s'est bien passé vraiment. Enfin, saluons les très bonnes performances des pilotes Mac ESSEC sur BMW numéro 88 et Elzen sur Clio 280 qui malheureusement auront été ce jour pénalisés par le statut 1 du règlement qui stipule que pour être placé, tous les participants doivent franchir la ligne d'arrivée, ce qu'ils n'auront malheureusement pas réussi à faire en fin de course suite tous deux à des ennuis mécaniques. C'est une journée un peu mitigée, c'est vrai, parce qu'on aurait aimé avoir plus de pilotes quand même sur la grille de départ. Mais dans l'ensemble, on est assez satisfait. C'est la cinquième année qu'on organise le trophée Envidiouf. Le bilan est un peu mitigé parce qu'on aurait aimé avoir plus de pilotes sur la grille de départ. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont cassé aussi pendant les 6 heures de Dakar parce qu'il y avait un impact sur notre course. Mais bon, dans l'ensemble, on est quand même satisfait. On a rendu hommage à Envidiouf et à Jean Tendin, qui nous a quittés aussi. Déjà, le championnat du cours reprend en novembre. Donc nous, le quart, on va continuer comme d'habitude nos courses. Et aussi, je pense que je peux annoncer, on va essayer de relancer le trophée Mousseau qui n'a pas eu lieu depuis 2007. Donc essayez en 2020, le 8 mars prochain, de faire le trophée Mousseau. Donc c'est vraiment peut-être l'événement de la saison prochaine. Et puis enfin, pour être complet sur cette fin de saison des sports automobiles et motocyclistes, toutes catégories confondues, au lendemain de ce trophée, Enriouf, la fédération FSAM a convié tous ses acteurs, organisateurs, présidents et staffs de clubs, commissaires de pistes, pilotes, amis et partenaires à la traditionnelle remise des prix de clôture à son siège situé sur la cornicheste de Descartes, juste derrière le palais de la République. Malgré des courses de plus en plus difficiles à organiser pour les différents présidents de clubs, les pilotes champions ont reçu une belle moisson de trophées, le tout dans une ambiance très sportive. Sous-titrage ST' 501 Le bilan, il n'est pas mauvais, il est mitigé, comme j'ai dit. Il y a des choses à améliorer encore et il faut qu'on tire les enseignements de cette saison, voir ce qui a fonctionné et le conserver et voir ce qui n'a pas fonctionné et l'améliorer autant que possible. Pour l'année prochaine, déjà, je voudrais qu'on pousse pour qu'on relance les rallies, parce qu'on a fait trop peu de rallies cette année. On va déjà essayer de faire venir les gens qui ont envie de se balader, qui n'ont pas envie forcément de courir après le chrono, pour les encadrer, faire de la formation sur le tout-terrain et amener des gens avec nous qui ne sont pas forcément en compétition, mais qui vont épaissir le plateau de telle sorte qu'ils puissent goûter aux joies du tout-terrain. J'espère que parmi ceux qu'on amènera, certains franchiront le pas pour aller à la compétition. La prochaine saison va débuter avec la moto à partir d'octobre et les voitures à partir de décembre. Et puis, on va dérouler comme ça jusqu'au mois de mai. Avec un changement majeur, on va essayer de changer la date des 6 heures de Dakar, qui vont avoir lieu entre fin février et mi-mars, de façon à pouvoir faire venir des pilotes étrangers, puisque eux, à partir de fin mars, ils ont leurs championnats nationaux qui démarrent. Et si on veut avoir une compétition internationale, il faut qu'on se positionne un peu plus tôt dans la saison. Fini les teasers, BMW révèle enfin ses M8 coupés et cabriolets présentés d'office dans une livrée compétition au V8 4.4 but turbo délivrant 625 chevaux. Des M8 tout courts devraient suivre prochainement avec vraisemblablement 600 chevaux sous le capot. Jusqu'ici, la M850i n'affichait que 530 chevaux. Comme la M5, les M8 compétitions sont équipées d'une boîte auto à 8 rapports et la transmission intégrale. Mais un mode propulsion est également accessible. De nouveaux boutons sur la console centrale offrent le choix entre plusieurs modes de conduite, ainsi qu'un réglage spécifique des suspensions ou de la réponse à l'accélérateur. Enfin, c'est-il est possible de paramétrer le freinage. Côté perf, la M8 compétition franchit du 0 à 100 km heure en 3 secondes de compte un dixième de plus pour les cabriolets et du 0 à 200 en moins de 11 secondes. Mieux que les Mercedes S63 AMG coupés et cabriolets, une centaine de kilos plus lourdes. Reconnaissable à leur kit carrosserie spécifique avec l'élargie, leurs jantes 20 pouces et leurs 4 sorties d'échappement, les M8 compétitions seront lancées en septembre. Mais on connaît déjà leur prix, comptez 173 000 euros pour le coupé et 191 000 euros pour le cabriolet. Lamborghini continue de nous surprendre et lance un huracan tout terrain, si ce n'est pour leur concept. Le constructeur n'exclurait pas une production en série. La Sterato, de son petit nom, bénéficie d'une garde au sol rehaussée de 5 cm et de voie 3 cm plus large. Elle hérite aussi de protection noire sur ses ailes élargies et désormais ajourée. Le sous-bassement, lui, a été recouvert d'une protection en alu. Une rampe lumineuse a été greffée sur le toit. Un arceau cache complète la panoplie. Sous le capot, on retrouve le V10 Atmo de 640 chevaux. Il reste associé aux quatre roues motrices et directrices. Le numéro 1 mondial du pneumatique Michelin s'est associé au constructeur américain General Motors pour développer des pneus increvables, sans air et sans entretien. Il équipera dès 2024 en première montre certains véhicules de tourisme de la firme. La Chevrolet Bolt électrique joue actuellement les cobayes. Michelin assure que les automobilistes ne perceront aucune différence. En plus de leur assurer une sécurité optimum, les automobilistes réaliseront des économies. Rouler avec un pneu sous-gonflé, c'est une surconsommation assurée. Développé à partir de matériaux composites, ce pneu baptisé Uptis permettra aussi de limiter la production de déchets. A ce jour, Michelin estime que le nombre de pneus jetés prématurément chaque année équivaut au poids de près de 200 tours Eiffel. Renault apporte quelques petites nouveautés. Au Colleos, le plus gros SUV de la marque, à Los Angeles, gagne de nouveaux boucliers, une calandre légèrement remaniée et des kits de protection redessinés. Le troisième feu de stop, lui, a été allongé. Dans l'habitacle, le constructeur précise juste l'arrivée d'une fonction massage pour le siège conducteur et de dossiers de banquette arrière inclinables en deux positions. Rien de bien violent pour la deuxième génération du modèle. C'est finalement sous le capot que les changements sont les plus notables avec l'arrivée de deux diesels de 150 et 190 chevaux en lieu et place du DCI 175. Si les deux blocs profitent de la boîte auto X-Tronic d'office, seul le Blue DCI 120 reçoit une transmission 4x4. Côté aide à la conduite, le Colleos gagne un système de freinage d'urgence. Le lancement du modèle est prévu en septembre. Le Mercedes GLB se décline déjà en sa version de série. Deux mois à peine après avoir été présenté sous forme de concept, les deux modèles ont le même look 3 cm plus court que le GLC. Le nouveau venu a l'avantage de proposer 5 ou 7 places. Une première sur le segment des SUV compact Mercedes et chez ses rivaux, premium les Audi Q5 et BMW X3. Des assises optionnelles qu'on réservera plutôt aux enfants sur ce modèle, même si Mercedes assure qu'une personne d'un mètre 68 y loge facilement. A vérifier bien sûr, quelle que soit la configuration, le GLB profite d'une banquette inclinable et coulissante de 14 cm. En mode 7 places, le volume de coffre se réduit à 179 litres. C'est un peu plus qu'un Peugeot 5008. La planche de bord est calquée sur les récentes productions de la marque. On retrouve les deux écrans numériques. Sous le capot, deux essences et deux diesel sont proposés pour des puissances de 150 à 224 chevaux. Une boîte robotisée à cet rapport est associée à l'essence d'entrée de gamme d'origine Renault. La transmission 8 vitesses est proposée sur tous les autres. En revanche, la transmission intégrale reste une option. Arrivée du GLB en fin d'année. Pour assurer notre sécurité, les constructeurs et équipementiers ne manquent pas d'idées. Dans la famille des airbags, on pensait avoir tout vu. C'était sans compter sur l'allemand ZF qui vient de développer et tester le premier airbag latéral extérieur. Le coussin logé dans le bad case se déploie en 150 millisecondes en cas de collision imminente. Celle-ci est détectée par le biais de caméras, radar laser et un système d'intelligence artificielle. Selon l'équipementier allemand, le dispositif 5 à 8 fois plus volumineux qu'un airbag conducteur classique permettrait de réduire de 30% la pénétration d'un véhicule dans l'habitacle jusqu'à 40% la gravité des blessures. À quand ce système dans nos autos ? Probablement d'ici 2 à 3 ans à suivre. Voici la troisième génération de la Bentley Flying Spure. Les dimensions sont quasi identiques mais l'empattement est 13 cm plus long que la génération passée. L'arrivée d'un long capot a pour effet de rendre la berline plus ramassée à l'arrière. Pour renforcer la sportivité, Bentley mise sur une calandre béante à lamelle directement inspirée de la Flying Spure S1 de 1957. Les changements sont aussi et surtout techniques avec pour la première fois chez Bentley un modèle équipé de roues arrière directrices. La Flying Spure bénéficie en outre de barres stabilisatrices actives et d'une suspension pneumatique. Malgré une centaine de kilos de moins sur la balance, la Flying Spure fait toujours son poids 2,4 tonnes à vide. Pour autant, l'anglaise ne manque pas de tonus avec un 0 à 100 expédié en 3,8 secondes grâce à son W12 6 litres buturbo de 635 chevaux. L'ancienne génération équipée du même bloc demandait 4 secondes et demi sur le même exercice. La VMAX L culmule désormais à 333 km heure contre 320 par le passé. Lancée à l'automne, la Bentley Continental Flying Spure s'offrira son premier vent de foule au salon de Francfort. Après la berline, vient le break. Logique, BMW décline sa série 3 en mode touring pour la sixième fois de son histoire. La longueur totale s'établit à 4,71 m. Comparée à l'ancienne génération, le break s'est allongé de près de 8 cm de plus. En revanche, le volume de coffre n'a augmenté que de 5,6 m3. En contrepartie, BMW a repensé les aspects pratiques de la soute avec un rayon électrique de série, un cache-bagage qu'il est possible de ranger sous le plancher de coffre et un revêtement plus adhérent pour limiter le mouvement des bagages. En option, une commande permet désormais d'abaisser automatiquement les dossiers de la banquette. Le cockpit du break est calqué sur celui de la berline et bénéficie des mêmes innovations, dont les compteurs numériques. Et sous le capot, les blocs essence et diesel développent de 150 à 374 chevaux pour la version vitaminée M340i. Cette dernière profite d'office de 4 roues motrices et d'une boîte d'auto à 8 rapports. A noter qu'une version hybride de 293 chevaux sera lancée en 2020 avec un peu plus de 60 km d'autonomie en électrique. La série 3 Touring sera commercialisée fin septembre, juste après le salon de renfort. Break toujours, l'Audi A6 passe en mode Allroad Quattro avec une garde au solo C et l'ajout de skis de protection alu dans les bas de caisse et de plastique au niveau. Des passages de roues, la panoplie est assortie d'une transmission intégrale, d'une suspension pneumatique et d'un mode de conduite spécifique tout terrain. En option, l'A6 Allroad peut profiter de roues arrière directrices. Sous le capot, seul un V6 3 litres TDI officie. Il est décliné en trois niveaux de puissance de 131, 286 ou 349 chevaux. La boîte est forcément automatique à 8 rapports. Commercialisation prévue courant joint en Allemagne, mise à prix un peu plus de 61 000 euros. Après deux ans d'absence, la technologie hybride est retour chez Peugeot sur les 508 et 3008 de base. Les hybrides associent un 1.6 essence à un moteur électrique pour une puissance totale de 225 chevaux. En mode zéro émission à l'échappement, l'autonomie aussi entre 40 km pour le duo Berlin Brake et 50 km pour le SUV. Côté tarif comptait à partir de 44 550 euros pour la 508 et près de 46 000 euros pour la SW. La 3008 démarre à 43 800 euros. Les modèles revendiquent une conso entre 2 à 3 litres au 100. Trois niveaux de finition sont proposés. L'équipement de série comprend cli, motorradio, GPS et contactiles de 10 pouces, caméras de recul, défecteurs d'angle mort et rétroviseur intérieur sans cadre. Le 3008 est également décliné avec une motorisation plus performante de 300 chevaux qui lui permet de profiter de 4 roues motrices. Tarif 53 800 euros. Il n'est associé qu'à la finition la plus chic GT qui offre projecteur full LED, jante 19 pouces ayant main libre et c'est le récuir Alcantara. Un prix proche de son cousin, le DS7 Crossback Intense. Mais le trouble fait dans l'affaire, c'est l'Opel Grand Lone XC Hybrid 4 qui partage la même technologie. Profite de 300 chevaux aussi, mais s'affichera à un prix plus attrayant. A présent, les engines of the year, voici un aperçu du Palmarès 2019 pour la quatrième année consécutive. Ferrari remporte le titre de moteur de l'année, toutes catégories confondues, pour son V8 but turbo. Indétrônable Ford Raffle pour la onzième année, la mise avec son 3 cylindres EcoBoost dans la catégorie des moteurs de moins de 150 chevaux. Jaguar se voit remettre deux prix pour la mécanique de son SUV électrique IPS, dont le titre de meilleur nouveau moteur. Enfin, BMW ZD5 avec sa i8, les hybrides Porsche Audi et Mercedes AMG ont aussi été récompensés. Allez, bouclons en force avec le constructeur allemand Porsche qui vient de lever le voile sur sa sportive Cayman GT4 de nouvelle génération de 718. La bonne nouvelle, c'est qu'il abandonne son 4 cylindres pour un 6 cylindres à plat atmosphérique de 420 chevaux associé à une boîte manuelle à 6 rapports, ce qui représente tout bonnement un gain de 35 chevaux comparé à l'ancienne génération. Et une chose est claire, ça s'entend. Et une chose est claire, c'est claire, c'est claire, c'est claire. Et une chose est claire, c'est claire, c'est claire, c'est claire, c'est claire. Voilà, amis les spectateurs, c'est pratiquement la fin de ce numéro d'Automag. merci infiniment à vous de l'avoir suivi juste vous rappelez que notre volet du jour c'était le gros Volkswagen Terramon Atlas que voici, venez le découvrir en tout cas nous il nous a bluffé durant ce week-end on l'a amené au circuit Dakar-Boabab de Signia vous l'avez vu, c'était l'une des grosses attractions de cette journée en tout cas venez le découvrir, il vous attend ici les clés elles sont là, je vous les laisse comme à l'accoutumée avec à Wondong et Papa Liu, nos amis de chez CCPM Automobiles qui se feront un plaisir de vous le faire essayer de vous le faire découvrir encore une fois en long et en large et vous serez pas déçu, merci à toutes les équipes techniques qui m'accompagnent aujourd'hui merci à Marie Guéguien pour la coordination de cette émission et puis un big up à Mamgo de MGK pour toutes vos solutions de sérigraphie faites lui un petit coucou, les coordonnées s'affichent au bas de l'écran un petit clin d'oeil comme ça à l'équipe nationale, nos lions aussi qui sont à la Cannes en Égypte on les encourage les gars, on est derrière vous et puis un petit big up aussi à nos gars de Flyxen, Biram et Mordo qui sont partis à Lognes en France à bord de leur tout petit avion Piper merci pour votre filet TV, on se donne rendez-vous très très vite pour un tout nouveau numéro d'Automag, d'ici là portez-vous bien Bye Automag vous a été offert par CCBM Automobiles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501